Le 14 septembre prochain, de nombreux artistes se réuniront à la Core Arena afin de rendre un bel hommage à Johnny Hallyday, lors d'un concert-événement. Lors de celui-ci un jeune talent aura le privilège de monter sur scène et de faire ses preuves devant le public. Et ce grâce à un concours que vient de lancer la maison de disques Warner en accord avec Laetitia Hallyday. Comme le fait savoir un communiqué publié sur Twitter ce lundi 12 juillet et retweeté par la veuve de Johnny, les participants sont invités à envoyer une reprise de Johnny en format vidéo d'un des six titres suivants. 20 ans, de l'amour, made in rock'n'roll, pardonne-moi et ça ne finira jamais. Un jury composé de Laetitia Hallyday, Jean-Claude Camus, DMLS TV et Warner Music sélectionnera la meilleure vidéo. Les candidatures sont ouvertes depuis le 12 juillet et seront clôturées le 7 tout à minuit. L'heureux lauréate aura non seulement la chance de se produire sur la scène de l'accord Arena le 14 septembre prochain mais il se verra aussi proposer l'enregistrement d'un single produit par artistes et promotion, sous la direction de Laetitia Hallyday et distribué par Warner. Quels artistes vont participer à Que je t'aime ? Le concert en hommage à Johnny. Du beau monde est attendu le 14 septembre prochain sur la scène mythique de l'accord Arena, où Johnny s'est produit 101 fois. Une ribambelle d'artistes se succéderont afin de reprendre les titres phares du taulier. Parmi eux, Patrick Bruel, Pascal Obispo, Luan, Christophe Maé, Kenji Girac, Slimane, Calogero, Gérald De Palmas, ou encore Gad Elmaleh et Julien Doré. Maxime Nucci, alias Odellis, sera lui aussi présent, lui qui a longtemps travaillé avec l'idolée des jeunes. Sous-titrage ST' 501